Mais là vous m'écoutez, j'espère vous m'écoutez très bien, sans là vous m'écoutez. Ok, rebençois à tout le monde, c'est un réel plaisir d'être, toujours de rejoindre, de rejoindre les internauts, les combattants, de discuter, etc. Il est important qu'on s'exprime face à l'actualité, comme nous soyons de voix, chaque jour qui avance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qui va aller sur deux axes, il est important de communiquer cette information pour tous ceux résidant en Belgique, particulièrement ceux de Bruxelles qui peuvent effectuer en Belgique, qui peuvent effectuer le déplacement ce samedi, le 13 mars ce samedi, à la place Van der Kinderhuis, ce samedi à la place, il y a une manifestation des Camerounais pour la semaine des martyrs. Dans la semaine des martyrs, c'est les événements qui sont passés en février 2008, on se rappelle encore, voilà, de cet événement. Donc, pour tous ceux qui voudront être là, n'hésitez pas, ce jour, et vous respectez juste les mesures de barrière dans le port du masque, etc. Respectez la distanciation sociale et tout ça. Donc, pour tous ceux qui pourront effectuer, c'est vrai qu'on ne veut pas très grand nombre, mais pour tous ceux qui sont sur Bruxelles, qui veulent être, n'hésitez pas, vendredi à 12h, à la place Van der Kinderhuis, Van der Kinderhuis, c'est à Ucres, voilà, donc c'est le métro, le tram, le tram, il y a le tram 4, le tram 7, le tram 4, le tram 7, le tram, le tram, je crois, 52, non, pas 52, 92, oui, 4, 92, 3 même, voilà, la place, non, pas 3. Donc, ceux qui voudront se rendre samedi, à la partie de 12h, voilà, nous avons une rencontre à la place Van der Kinderhuis, donc c'est dans la commune de, je crois, c'est la commune de Ucres, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la commune de, oui, c'est la commune d'Ucres. Donc, nous serons là-bas ce samedi pour commémorer les martyres de février 2008, et donc vous auriez tout le temps d'avoir une communication précise sur cet événement. qui me paraît très important, parce que l'important, le plus important, c'est toujours rappeler à la dictature quels sont ses crimes, les crimes que, quels sont les crimes que pose cette dictature, et ils ne supportent pas. Donc, lorsque l'on commémore ces événements, la dictature n'est pas très à l'aise avec ça. Donc, le code, le code ici, ils sont décidés, c'est une tradition annuelle pour le code, chaque année, ils font cela, ils, avec des gèves de feu, ils apportent, ils font des recueillements, ils se souviennent, ils se rappellent de ces martyres de février 2008, qui était finalement la grève de la faim, l'époque de la grève, ce qu'on avait appelé la grève de la faim. Et, c'est encore pour tous ceux qui se souviennent. Voilà. Ah, ok, il y a un compte qui me dit, oui, ok, merci, le... Oui, le 51, le 3 aussi passe, ok, merci, merci de me rassurer. Oui, oui, donc, il y a le 51 qui arrive là-bas, le 30-51, 3, 4, le 7, le 92, donc, n'hésitez pas de vous rendre samedi à 12h, à la rue, à la place, hein, Vendekindere, donc, vous allez trouver des Camerounais là-bas, donc, nous serons là-bas, donc, nous serons là-bas ce jour. Et, après, vous allez, on va vous communiquer ce que nous devons faire. Mais, c'est la semaine des martyres, et on va se rappeler de ceux, de nos martyres qui sont tombés en 2008. Il faut savoir, il faut comprendre que c'est la continuité de notre combat. Donc, dans cette continuité, on se rappelle dans ce combat, parce qu'avant 2008, il y avait beaucoup de morts qui sont tombés sous la dictature de Polbiya. Et, pour ceux qui connaissent, qui ont, encore, dans leur mémoire, les événements de 2008, les événements de 2008, on a vu la mobilisation. Moi, je me rappelle, hein, nous étions pays où on a vu la mobilisation du peuple, comment le peuple s'est levé. Et, ici, il y a eu, justement, manque de leadership pour orienter la frustration du peuple. Mais, le peuple, c'est de ça que nous serons toujours dans cette posture de dire que le peuple camerounais n'est pas lassiste, le peuple camerounais n'a pas peur d'affronter. Et, d'ailleurs, aucun peuple, hein, c'est-à-dire qu'on ne vous trompe pas sur ce domaine-là, qu'on ne vous dise pas que les peuples ont peur des camerounais. Non, 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 les camerounais savent quoi revendiquer. Mais, ce qu'il faut comprendre, il faut étudier profondément qu'est-ce qui a amené les camerounais, aujourd'hui, à se comporter de la sorte, où nous croyons que les camerounais ne sont plus intéressés de la situation. Mais, voyez-vous, il y a beaucoup d'éléments qui amènent les camerounais, aujourd'hui, à se ruter. Mais, nous sommes dans cette dynamique de reconstruire la confiance politique au sein du peuple camerounais. C'est pour ça que, sur certains éléments, il faut avoir beaucoup de réserve lorsque nous allons faire une appréciation sur la situation actuelle du peuple camerounais. Il faut comprendre que ça ne va pas dépendre de notre agenda, ça ne va pas dépendre de notre rimeur de soulevement des camerounais. Mais, ce qui dépendra de nous, c'est toujours apporter de conscientiser le peuple camerounais, d'éveiller, de sensibiliser. Mais, ça va payer. Le temps ne nous appartient pas. Ça, c'est ce qu'il faut toujours se rappeler. D'ailleurs, j'aborde un des sujets qui est très important, nous, sous la toile, il y a une polémique qui est versée entre les partisans de ceux qui pensent qu'il faut, aujourd'hui, user, soit, c'est-à-dire, ce qu'ils appellent la révolution, ce qu'il faut dire, il peut y avoir une révolution pacifique et une révolution violente. Donc, il n'y a aucun qui estime qu'aujourd'hui, la révolution camerounais doit prendre une phase de violence. Il faut directement attaquer les institutions et qui s'inspirent des événements qui se sont produits au Sénégal, que nous avions vus d'ailleurs. Mais, ce que je veux dire, moi, personnellement, je ne pourrais être contre celui qui pense révolution pacifique, là où j'adhère personnellement, et celui qui pense révolution violente, je ne serai pas contre. Si toutes ces révolutions, en fait, toutes ces démarches, nous amènent finalement à renverser le régime en place, nous, on acclame, on salue. Je ne vois pas pourquoi entretenir la polémique et dire que c'est forcément le schéma par lequel nous devions passer. Non, chacun doit faire dans sa part de couloir. Mais nous devons comprendre que c'est une complémentarité de ce que nous serions en train de faire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas à se discuter ou bien à discuter des rôles, ou bien dire que le rôle de ce que l'autre porte n'est pas. Parce que l'autre, dans son rôle, a quand même des éléments qui l'amènent aujourd'hui, a des éléments qui l'amènent à se comporter ainsi. Mais, ça n'empêche pas, ça ne freine pas qu'on use d'autres méthodes, le modus operandi pour atteindre nos objectifs. Moi, je suis de ceux, si vous estimez qu'il faut passer par la violence, si c'est ça qui va nous amener à libérer ce pays, moi, je souscris. Il n'y a pas de polémique à faire dans ça. Vraiment, sans ça, rien de discuter et de venir expliquer que non, c'est... Non, 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 non. Il n'y a pas aujourd'hui de théorie qu'on doit apporter au peuple camerounais pour nous dire que c'est telle démarche qui peut marcher. Est-ce que c'est la démarche révolutionnaire, pacifique ? C'est la révolution pacifique qui va marcher ou bien c'est la révolution violente qui va marcher ? Il n'y a aucune démarche. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que, si l'une des méthodes peut nous amener aujourd'hui à rembourser le régime en place, je vais inscrire dans ces démarches. Aussi simple. Non, il n'y a pas de polémique. Donc, je ne sais pas pourquoi on entretenait la polémique en se disant, oui, il faut forcément passer. Non. Et ceux qui défendent cette thèse, mettez-vous devant. Assumez et conduisez et faites-le. On avance, on adhère. Et nous n'allons jamais, je dis personnellement, nous n'allons jamais mettre, en fait, nous n'allons jamais nous attirer à saboter ou bien à casser cette dynamique. Parce que si nous pensons tous ensemble que l'idéal c'est de libérer le peuple camerounais, qu'il faut forcément renverser cette dictature. Et si dans ces démarches, nous avons des frères qui estiment que voilà dans la démarche aujourd'hui qui est plus probable pour qu'on puisse renverser cette dictature, nous on s'inscrit. On n'a pas besoin de se combattre. On n'a pas besoin de s'attaquer. Si aujourd'hui, la méthode pour renverser le régime en place, c'est la violence. Vraiment, si nous avons toutes les garanties qu'avec cette démarche, nous allons le renverser, le mettre en difficulté. Je m'inscris et je soutiens. Aussi simple. Il n'y a pas de débat à faire dans ça. Donc ça ne sert à rien de polémiquer. Ça ne sert à rien de discréditer. L'autre qui est dans sa démarche pacifique. Lui dit, et quand je parle lui, je parle du professeur Maurice Camteau. qui dit que lui, il a dit dans un, je pense qu'on l'avait, c'était au Canada, où on l'interpellait face à cette situation. Il dit vraiment, je peux comprendre que les Camerounais ne comprennent pas notre démarche. Donc la démarche, lui, son organisation politique, qui soit aussi pacifique, qu'il veut emprunter la démarche insurrectionnelle. Mais il répond, que lui n'a pas les moyens pour atteindre ça, cette démarche révolutionnelle, insurrectionnelle. Qu'il n'en a pas les moyens, même s'il veut qu'il n'en a pas les moyens, que lui a opté pour cette démarche, il sait très bien que ça peut prendre le temps, que ça prendra. Mais lui, les moyens qu'il a, c'est pour la démarche pacifique. Il ne faut pas l'en vouloir par rapport à ça. On ne doit pas l'imposer. Et dans sa démarche là, il utilise tous ses réseaux, tous les moyens qu'il peut avoir, même quand on attrape certains, en violant, pour sauver la vie de ces Camerounais qui sont sortis, malgré la répression, la brutalité qui s'occupe. Mais maintenant, il n'exclut pas. Si d'autres ont la solution pour libérer le Cameroun, personne ne... nous ne pouvons pas empêcher. Moi, si je me lève un matin là, en même temps que les militaires ont l'inversé, je salue. Je salue. Je salue. Donc, je ne peux pas attaquer quelqu'un qui me dira que j'estime aujourd'hui que la démarche, c'est la révolution violente. Non. C'est dans cette démarche là, mon frère, tu peux nous libérer. Moi, je te souviens. Pourquoi on bagarre ? Pourquoi on est là ? Pourquoi nous sommes dans le combat ? C'est pour libérer notre pays. Si ce n'est pas ce mécanisme là et que tu as les moyens, mais libère-nous. Ça ne sert à rien de babader, d'attaquer, de nous attaquer entre nous. Parce qu'il faut comprendre, le problème, le débat ne se situe pas au niveau de la méthode. C'est ce que nous devons comprendre. Le débat ne se situe pas au niveau de la méthode. Ce n'est pas la méthode. Et nous n'allons pas les inventer. Elles existent. Mais je pense qu'à un moment, pour analyser ou bien pour comprendre la situation sociopolitique de notre pays, il faut une connaissance profonde du fonctionnement du régime en place. C'est très important. Même s'ils vont décider d'engager une démarche violente, tant qu'ils auront des externalités qui vont protéger, soutenir, ils vont se maintenir. Donc pour arriver même à cette révolution violente là, il y a beaucoup de piliers que nous devons renverser. Donc moi, je pense que c'est une complémentarité. Celui qui opte par la voie pacifique ou bien par la voie, on se complète au... Je ne sais pas pourquoi ça fait débat. Je ne sais pas pourquoi on se bagarre. Il n'y a pas de débat à ce niveau. On se complète. C'est un faux débat. Au contraire, nous multiplions la démobilisation des forces au sein de la résistance. Nous tions l'incarnation du leadership de la résistance. Tandis que nous sommes en train de nous disputer ou bien voilà la méthode voilà, voilà, voilà. Est-ce que nos compatriotes ne sont pas en train de mourir au Cameroun ? Ils sont en train de tomber. Beaucoup sont en train de mourir. Est-ce que la répression du régime démocratique ici de Paul Biard ne continue pas de tabasser, d'emprisonner, de tuer, de maltraiter, de torturer nos compatriotes ? Ils sont en train de continuer. Mais nous, on est là à barader, à se discuter, à se corréler sur la méthode. Vous croyez que ceux qui sont payés ne pensent pas à cette méthode-là ? Vous croyez que beaucoup ne pensent pas à cette méthode-là ? Mais on évolue dans un domaine très dangereux. dans une république où chaque jour, c'est des gens qui scriptent vos dires, vos discours, vos démarches, qu'ils ne veulent qu'une petite faute de vous pour vous mettre en difficulté. Il ne faut pas être idiot de vous livrer gratuitement à de telles personnes. et c'est une originalité. Moi, c'est dans le combat camerounais du Cameroun que je vois que nos stratégies nous versent sur la toile. Alors que la stratégie par essence, elle est secrète. quand les gens se lèvent pour la révolution, ils ne parlent pas. On ne parle pas. On ne dit pas. On ne raconte pas. Et ce n'est pas une histoire spontanée. La spontanéité n'existe pas. C'est aussi une science. Quand vous voulez, pourquoi le peuple camerounais ne s'indigne pas de manière collective? C'est parce qu'il y a des problèmes. Il y a des choses qui freinent, qui ne poussent pas les Camerounais à aller à l'indignation collective. Il faut combattre ça. Il faut déconstruire tout ce chisme. C'est pour ça que pour moi, c'est une paresse, excusez-moi, de le dire, intellectuelle, de faire la même comparaison du peuple sénégalais qu'au Cameroun, que du peuple camerounais. Le Sénégal, il y a une tradition démocratique là-bas. Même si ce n'est pas encore ça, il y a quand même une tradition démocratique au Sénégal. Il y a une tradition démocratique. au Sénégal. Il y a une succession à la tête du Sénégal des présidents que des élus par le peuple. Marquis ça qu'on voulait débooter là. Comment il arrive au pouvoir? On a bauté avec le mouvement Yanama qui voulait transformer la constitution. Il voulait devenir un Jupiter constitutionnel se falsise au pouvoir. Les gars se sont levés. Que de la même façon nous nous sommes mobilisés contre à Dieu tu t'en nous on va donner une culture démocratique là-bas. Les peuples ont une certaine maturité. Les intellectuels au Sénégal ont fait le travail. La jeunesse, ils ont des acquis. Ils savent que quand c'est leur patrie. Ils peuvent taire leur différence pour se mettre ensemble. Au Cameroun depuis 40 ans on expérimente du polbia et du biaïsme sans partage. ailleurs même on a même partagé on a fait des gouvernements d'union nationale mais Popol s'en partage depuis 40 ans. et ils paient pour ça. Ils savent son argent. L'argent du Cameroun n'est pas son argent. Ils se mettent tous les moyens pour que ce soit ainsi. Ailleurs il y a une transition politique et la transition politique c'est un des leviers de la démocratie. Il y a des chefs d'État qui sont succédés au Sénégal. Donc il y a une certaine culture. Oui. Faites la comparaison comparaison mais oui faites la comparaison mais faites une comparaison logique et claire et propre. Les intelligents ne sont pas corrompus d'abord pas tous. Vous avez vu quand les jeunes se sont mobilisés même les institutions l'assemblée tous ils avaient peur de se prononcer. Les chefs religieux personne ne pouvait se prononcer contre le peuple. Les artistes de la société civile tout le monde tous tous les acteurs de la vie politique au Sénat ils ont pu faire cause pour le peuple. Ceux qui ne voulaient pas être embarrassés par Marquis qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étaient dans le pont espératiste la conspiration du silence. Ils étaient silencieux parce qu'ils ne savaient pas ce qui devait se passer. Tous étaient silencieux. Mais quand vous venez sur le cas du Cameroun on a attardé vos intellectuels cité au moins 10 on a acheté au moins parmi 10 8 sont achetés tous ne mangent ne vivent en fonction du fait que Paul Béa est au pouvoir. Sur 10 intellectuels au Cameroun vous avez 8 qui ne vivent en fonction du fait qu'ils font le biotisme à l'endroit de Paul Béa. Allez prendre les chefs religieux citez les chefs religieux sur 10 chefs religieux 8 ne sont que chefs religieux en fonction du fait qu'ils s'amaudient Paul Béa matin, midi, soir. Allez prendre les chefs traditionnels tous mouillés allez prendre la société civile prenons maintenant sur le champ politique prenons l'opposition cabournaise qui tous mouillés vous organisez le 22 septembre vous devez sortir la nuit le ministre de l'administration territoriale on envoie des mallets d'argent la présidente signe au gouverneur le gouverneur va rencontrer le chef de quartier on distribue l'argent on dit au chef de quartier réunis tes jeunes moi j'ai le témoignage on a dit à certains jeunes que vous auriez le travail à la commune urbaine de Douala ne sortez pas on a donné quelques perdièmes à certains gens on leur a dit ne sortez pas et faites l'autodéfense si quelqu'un sort vous l'arrêtez vous le livrez à la police mais il y a les courageux les camarades courageux et braves qui sont sortis ne nions pas ça ne nions jamais ça mais ils ont versé l'argent et vous avez vu qu'il y a des manifestants lorsqu'ils voulaient fuir la brutalité de la police ce design du peuple c'est oh mon pays et surtout sous le nom du tribalisme en arrêtant de te livrer à la police va faire ça alors que celui qui marche il marche pour le bien commun pour que nous puissions bénéficier si il y a un nouveau Cameroun demain là c'est que ça profite à tous pas un casque d'individu mais à tout le monde on a livré pourquoi ils ont su qu'il faut corrompre la mentalité des Camerounais et ça il faut déconstruire il faut dépasser cela vous devez casser ça on doit déconstruire c'est des prières là c'est pour ça que quand j'écoute des gens qui disent vous analysez quoi vous racontez quoi c'est être idiot tout le monde a sa part de contribution dans le combat il ne faut pas être complexé Dieu a donné chacun son talent sa façon de faire mais tous nous devons contribuer pour l'éducation de notre révolution on ne doit pas se jalouser quand j'entends des gens dire on n'a pas besoin des philosophes on n'a pas besoin de ceux qui analysent qui mais vous êtes idiots il faut être Camerounais pour faire ça pour dire ça pour raconter ça au Sénégal ils ont eu besoin de la contribution de toutes les composantes sociologiques pour arriver à ça mon Cameroun lorsque tu essaies de te démarquer l'autosensure l'autofragilation par les siens et vous croyez qu'on va arriver avec ça vous êtes là aujourd'hui vous demandez aux Camerounais de sortir mais nous qui sommes la vitrine qui portons l'espoir qui donnons l'espoir au peuple Camerounais ce peuple qui nous regarde chaque jour qui a finalement déversé notre espoir à nous au lieu d'être l'exemple la lumière on se combat et vous croyez que ce peuple là va s'élever un jour on n'arrive pas à s'entendre nous ici en Europe entre nous guerre de leadership à nos guerres comblées heureusement que pour moi c'est le salaire des cafés de commerce toi leader c'est ta part là-bas imbécile m'offre je fais quoi avec tu discutes même pas ça te donne pas c'est quoi qui t'a qui t'a arraché ça oui imbécile notre Cameroun c'est tout et tu auras ta reconnaissance ne nous fatiguez pas il y a plusieurs gens 27 millions de Camerouns qui sont pris en otage c'est ça les plus gens nos petits querels petits disputes maintenant c'est moi j'ai je suis ah et pour vous plaigner encore qu'on ne se mobilise pas on ne sort pas quand tu tapes les menus les jeux tu comptes encore sucré maintenant nous donc comme tu dis que c'est toi nous te regarde va le faire quand tu nous rends là tu pars tu n'as pas besoin de nous oui c'est quoi ça les Camerouns ne se lèvent pas les Camerouns qu'est-ce que vous faites pour qu'ils se lèvent matin midi soir vous vous infectivez vous vous attaquez vous vous tirez les uns contre les autres maintenant la spécialité vous nommez ceux qui sont traîtres et des infiltrés quand vous le faites vous oubliez que ça crée la suspicion et ça démobilise davantage ceux qui regroupent il n'y a aucun projet qui propose péril quand vous faites ça vous vous dites que ça vous donne plus de crédibilité vous vous mentez les autres ne seront pas crédits ceux qui vous fustigez ne seront pas crédits certes mais vous aussi parce que les gens seront tellement embrouillés qu'ils vont se dire finalement personne n'est sérieux dans ce combat vous aidez je ne sais pas si c'est consciemment ou indirectement vous aidez à actuer la dynamique de la révolution vous ne pouvez pas aider à actuer la dynamique et vous demandez aux gens de s'indigner collectivement mais quels sont les actes que vous posez pour que ce peuple s'identifie à vous pour que vous serviez d'exemple à ce peuple mais quand le peuple là vient vous qui êtes les hommes ils viennent encore vous regarder ouais qu'est-ce qu'on a fait au peuple camerounais d'autres pleurs ouais qu'est-ce qu'on a fait au peuple camerounais ceux-là en qui on espérait les gars comment ils se disent plus vous êtes des spécialistes enrichissons-nous quelqu'un s'élève le matin au lieu de venir nous édifier sur l'avancement du combat sur les stratégies ou bien la difficulté qu'expériment le régime en place il vient sur facebook ou bien il entre partout allez regarder ce qu'un autre combattant fait dès qu'un combattant fait un truc je vous avais dit voilà il a causé avec telle personne je vous avais dit non c'est infiltré et vous voyez une bande de personnes est surveillées qui applaudissent oui c'est infiltré il a causé avec telle c'est infiltré et quand vous faites ça vous croyez que ça va avancer le combat c'est vous-même qui tuez ce combat il faut l'accepter quand bien même d'autres s'efforcent de se différencier de sortir de faire des propositions qui vont nous aider d'apporter des propositions des non-aimes-mêmes quand des personnes sortent de l'ombre qui veut réorganiser des choses pour qu'on soit plus efficace qu'on avance parce que vous ne contrôlez pas il faut tuer il va nous arracher de notre leadership il faut tuer ça vous commencez pour tuer tout projet et vous dites que le Cameroun non n'attaquez pas ne regardez pas les Camerounais c'est vous-même c'est vous-même si on veut être efficace si on veut être on veut être dans l'efficacité de notre combat il faut d'abord qu'on se regarde vous ne pouvez pas demander aux Camerounais de se mobiliser de sortir quand eux les Camerounais veulent s'inspirer de vous vous êtes gain de leadership j'ai 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 et puis quoi tu n'as pas confiance à toi on veut on est jaloux de moi on est on est c'est quoi ça c'est quoi ça tu n'as pas compris le sens du combat c'est ça le combat tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi mais le plus important dans ton combat fais ce que tu as fait c'est que juste tu avances c'est tout tu marques le plus pour le Camerounais tu avances ne regarde pas les histoires personne ne pourra jamais t'aimer tout le monde ne pourra pas t'aimer même Jésus c'était fils de Dieu étant c'était il n'était pas aimé de tous et l'on met le macep un clou de trois mètres on a mis ça fils de l'homme c'est pour ça qu'il ne peut pas qu'il n'est pas revenu depuis là parce qu'il était là-bas quand il discutait là-bas on lui dit mais retourne alors il dit à son père les humains je n'ai jamais vu le mal là on m'a mis trois mètres de clous sous la main l'humain méchant toi tu veux un cadre où on te fait on va toujours faire tout le temps on va t'applaudir non tu n'as rien compris tu n'as rien compris le combat il faut être prêt il faut être prêt donc le truc si on veut être efficace il faut d'abord taire nos contradictions et c'est ce que le Sénégal a su faire on n'a pas regardé que c'était Ousmane Sonko venant de la Casamance on n'a pas regardé ça lorsqu'ils ont su aujourd'hui tous le PS tous les partis d'opposition les califs les califs le fils de Ouad Karim Ouad etc toute l'opposition sénégalaise a apporté le soutien parce qu'il a une adhésion populaire c'est démontré l'opposition ils ont taire ils ont leurs contradictions ils ont tous taire ils ont fait taire toutes leurs contradictions ils se sont dit pour le bien de notre nation cet homme a plus de l'épaisseur pour affronter Marquis nous devons lui apporter le soutien et quand le gars les défend lorsqu'on le libère le peuple il dit à Marquis tu dois restaurer les droits civiques de Khalifa Sale et de Karim Ouad au soutien voilà un nom politique oh les autres sont ses affaires c'est la politique aussi quand on libère il a demandé et tu dois dire au peuple qui a pris un troisième mandat tu dois être clair que tu ne vas pas te présenter mais comme moi j'estime que c'est un danger moi j'estime que c'est bien beau Ousmane Sokou j'ai très peur qu'on te reproduise la version Côte d'Ivoire parce que Marquis ça risque de se réinventer pour te mettre en difficulté j'ai très peur donc quand tu as la chance de finir avec un dictateur à la fois c'est connu je sais que tu veux respecter Ousmane Sokou voulait respecter les principes de démocratie la demande le peuple l'a écouté c'est pas vos histoires où c'est dispersé on veut créer plusieurs poches de combat ici et ici non 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 on écoute quand Sokou est sorti il a dit au peuple calmez-vous or les manifestations devaient se faire le lundi le mardi le mercredi ils devaient poursuivre trois jours quand Sokou est sorti on l'a libéré il dit peuple calmez-vous on arrête tout aujourd'hui les Sénégalais sont en train de balayer toutes les rues c'est ça le combat on peut détruire et on peut reconstruire c'est clair mais il y a une fusion c'est fusionnel ce combat mais nous au Cameroun on s'attaque matin midi soir on insulte eux-mêmes jusqu'à donner des injonctions à l'homme qui incarne la résistance vous croyez que ça va prospérer vous démobilisez les forces donc si on veut être efficace il va falloir que chacun identifie ses forces et ses faiblesses qu'on ne fasse pas de l'imposture qu'on comprenne que ici celui-ci peut assurer telle mission ici tel on se complète ensemble et ça ne se discute pas on n'est pas là pour mettre les peaux de banane c'est parce qu'on discute comme leadership je me pose souvent la question j'ai l'impression que dans votre discours c'est le mensonge la tromperie la manipulation parce que vous ne le pensez pas parce que si on pensait un seul instant pour le peuple camerounais on ne devait jamais se donner dans ce genre de bataille je vois des gens se torturer se dépenser d'énergie pour exposer les amis les combattants au lieu de prendre cette même énergie pour rechercher les tares et les avantages de ce système et montrer au peuple camerounais que voici les éléments qui doivent conjuguer nos forces qui doivent nous motiver chaque jour pour dégager ces gens à la tête de notre état mais votre rôle dans nos combats c'est de chercher qui est infiltré qui n'est pas infiltré qui vous l'a dit dans toute révolution il y aura toujours des infiltrés si ton rôle est de détecter les infiltrés mais qui donc éloigne-toi et fais ton rôle à l'offre ne dérange pas les gens quand tu détectes si c'est organisé et structuré quand tu détectes avec les éléments pour bas il y a un comité qui gère ça qui se rassure on traite ça tranquillement on avance mais ne viens pas stopper suer le combat surtout qu'il n'y a même pas d'éléments c'est sur la base de la calomnie la médecine la jalousie les greurs que beaucoup le font beaucoup nous savons dans ce combat les gens avec les clés nous savons qu'il y a des personnes où on ne peut rien faire avec eux on le sait vous n'avez pas besoin de nous rappeler on sait qu'on ne peut pas fonctionner avec elles on le sait très bien et le peuple connaît le peuple voit parce qu'il y a des personnes qui sont spécialistes dans des incohérences incroyables ça n'inspire pas on ne peut pas se rapprocher de telle personne mais s'il faut passer le temps à dire tel, tel, tel tu n'as que problème fonce dans ton combat avance et défie le peuple donne l'essentiel au peuple booste le peuple et tu avances le reste le peuple n'est pas dupe le peuple voit la personne est excormie automatiquement par le peuple on ne va pas respecter tu n'as pas besoin de nous montrer qui est qui on se connaît tous mais quand tu restes dans cette posture nous ça nous inquiète ça devient un problème quand tu es là dans cette posture depuis 2018 toujours dans l'incrimination de l'autre on se dit mais il y a un problème forcément il y a quelque chose qui ne va pas c'est quoi ça on s'inquiète donc il faut savoir où on va où on a face on n'est pas un peu de se combattre c'est la moindre des choses si tu estimes que la stratégie c'est bon frère moi je n'ai pas les moyens moi si j'ai les moyens pour la stratégie de la révolution violente je l'aurais je l'aurais fait la compagnie je ne peux pas venir gueuler bavarder non j'aurais appliqué aider à mettre les stratégies organiser comment on organise ça pour qu'on soit efficace parce que j'estime qu'elle est purement secrète je ne serais pas venir bavarder non 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 c'est pas bon c'est pas bon quand c'est comme ça si c'est la méthode mec tu nous mets la méthode là on va te suivre tu vas voir que les gens t'adorent on va te suivre ce que tu estimes qu'on est jaloux même de toi on met un teint non on va te suivre on va t'accompagner parce que ce que tu portes comme projet qui va libérer le Cameroun puisque nous on veut que le Cameroun soit libéré si c'est par ce couloir on va te soutenir frère on va te soutenir on se complète c'est pas une division que de rester à se diviser non c'est une complémentarité dans le combat l'autre lui il a vu que c'est pas la démarche pacifique y'a pas de soucis toi tu vois que c'est la démarche travaille juste dans ce cadre là si t'as pas payé on sera obligé de te rejoindre et ça ne souffrira de rien c'est comme ça c'est ça le vrai business mais pour le cas du Cameroun l'indignation collective ça va venir mais ça va prendre son temps il faut qu'on se saisisse de la vertu de la patiente je suis désolé je peux comprendre c'est pour ça que n'en voulez pas aux combattants n'en voulez pas à tous les combattants ne nous en voulez pas c'est la pression du TAM on veut que ce soit automatique pour y'a les ancêtres qui nous aident à avoir la vertu de la patience c'est pas au jour l'an demain c'est pas parce qu'on vient dans le combat en 2018 que les choses vont changer direct non c'est un processus y'a les répés qui ont la trente ans qui sont la trente ans qu'on insulte eux-mêmes vous étiez là depuis trente ans vous avez fait quoi les gars sont restés en durance ou en durance c'est le combat les répés sont là toujours vous étiez au début trente ans les gars quand tu avec le sifflet ils organisent les manifs nous sur notre temps on vient parce que c'est la continuité du combat on vient et derrière les répés parce que les répés on sait quand même qu'ils ont l'expérience donc si tu as une solution quelle efficace fait nous t'applaudions on te suit aussi simple c'est comme ça aussi simple c'est comme ça moi samedi mes répés de Bruxelles dans le code manifestation c'est la semaine des martyrs samedi 12h à la place Vendek à 12h je mets mon drapeau vers aux jeunes je pars à côté de mes répés je les accompagne c'est quoi ? c'est le combat oui je ne suis pas là j'accompagne moi mes répés ils sont là depuis c'est quoi ça ? mes répés me disent je porte c'est le combat parce que nous n'étions pas là hier ils ont gardé le temple ils ont été gardiens du temple donc aujourd'hui que nous venons on doit leur demander comment ça fonctionnait le temple et ils nous donnent le tac on avance et ça fait que on en a moni il n'y a pas un combat d'agisme on n'est pas là pour défier les anciens parce que nous aussi demain nous serons des anciens pour les générations futures c'est ça on va passer au on va passer nous aussi demain on sera on sera nous serons les anciens répés c'est clair c'est un phénomène physiologique c'est naturel à nous c'est propre à nous mais il faut comprendre que dans ça il faut se démarquer donc frère il n'y a pas de problème on n'a pas besoin de bagarrer sur la méthode sur le modus operandi toute méthode qui va nous aider à libérer le Cameroun nous moi moi personnellement je souscris à ça si c'est la révolution qui est là moi je suis là dedans je ne vais pas mais avant d'y arriver à ça il y a des prières là il faut qu'on soit exemplaire pour le peuple camerounais parce qu'ils ont finalement déversé l'espoir mais si nous continuons dans des guerres des polémiques stériles qui n'apportent rien démontrer ce qu'on ne peut même pas démontrer que tel a infiltré tel a trahi tel a fait ceci on va concentrer notre énergie à disperser les forces qui pouvaient nous aider à amener vers cette mobilisation cette indignation collective donc nous avons urgence de prêcher parce qu'il ne faut pas de tromper le peuple de dire ouais il faut mais il faut par vos actions par vos actes par vos dires qu'on ressemble à la sincérité même de votre combat aussi vrai que vous aimez vous dites que vous aimez le Cameroun c'est à dire le Cameroun existe en fonction du fait qu'il existe des Camerounais donc si vous aimez le Cameroun par conséquent vous êtes en train de dire que vous aimez les 27 millions des Camerounais vous ne pouvez pas dire aimer les 27 millions des Camerounais mais en même temps vous travaillez dans la dispersion des forces dans la disque 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 oh la 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 le mot m'échappe au lieu de travailler dans la convergence des forces vous ne pouvez pas avoir un discours malhonnête quand tu dis tu appelles tout le peuple tu appelles tout le monde à adhérer il faut que ce soit vrai que ce soit senti même dans tes âmes parce que tu aimes le Cameroun tu es obligé de te projeter au-delà l'autre n'est pas un adversaire il est juste un complément maintenant le reste on est en politique nous sommes sur le terrain politique on sait avec qui faire on sait avec qui ne pas faire c'est tout nous nous connaissons tous on sait qui peut être fiable c'est qui ne peut pas être fiable là-bas on utilise chacun avec sa compétence on avance l'autre ne vient pas discarifier l'autre l'autre ne vient pas éteindre ta lumière si tu trouves bien tous ces problèmes ça veut dire que tu avais d'autres intentions que le peuple tu cherchais autre chose que la libération du peuple camerounais parce que lorsque les 27 millions des camerounais te portent à coeur c'est ça qui est plus urgent dans ta démarche tu te mets au-dessus de la mêlée tu te mets au-dessus de tout le monde à chaque fois tu penses qu'à non à non tu n'es pas d'accord avec moi tu dégages non vas-tu nous dis ce qu'on pense et quand on l'a dit il faut aussi qu'on revienne sur monsieur Agneau Sacrificiel parce que les gars sont trop faux ici mon corps pasteur Timbal mon corps de plus en plus je suis convaincu que notre corps parce qu'il est très intelligent je n'aime pas souvent le contemporain mais je n'aime pas parce que c'est un corps je ne sais pas si ce sera encore mon corps peut-être il va me zapper mais quand on aime les corps il faut le dire quand on les estime il faut le dire la vérité ce n'est pas un combi il n'y a pas de combi c'est un corps il faut comprendre c'est un corps parce qu'on a dit qu'il faut l'agneau sacrificiel pour le cas du Cameroun les gens tapent dessus ne pas se plaindre qu'il manque de culture démocratique on est dangereux c'est le tribalisme parce qu'on nous dit que lui il a un esprit libre il dit qu'il a un esprit libre c'est clair et nous sommes d'accord avec qu'il a un esprit libre et qu'il a une culture démocratique et qu'il est critique et c'est normal c'est bien c'est ça même le sens même de notre démocratie mais pastor quand tu dis que tu as un esprit libre un esprit de critique n'oublie pas aussi qu'en face de toi il y a un esprit libre un esprit de critique donc il faut accepter les cours quand tu viens du agneau sacrificiel les gars te disent et ils argumentent ils te disent c'est pas normal pourquoi tu les appelles des tribalistes pourquoi si vite ils deviennent des tribalistes parce qu'ils refusent ton opinion et la plupart ont argumenté te disent que tu es dans une mauvaise démarche tu as d'abord sorti grâce à un merci on t'adécale avec on te voit finir maintenant tu sors agneau sacrificiel les gars te disent que c'est dangereux là où tu vas arriver là c'est dangereux et ils te donnent les arguments et ils te disent finalement ta position là cette bipolarité là nous n'arrivons pas à comprendre tu es devenu un polymiste tu es là pour démobiliser les troupes ou bien les tu es là pour construire pour qu'ensemble nous soyons une force pour libérer le Cameroun donc tu n'as pas encore vu que Camto depuis là il n'est pas encore un nouveau sacrificiel 9 mois en prison résidence humiliation il n'est pas encore un nouveau sacrificiel il faut qu'il devienne un nouveau sacrificiel mais quand on te retombe tu es qu'on est tribaliste bon ce soir peut-être moi aussi serai tribaliste selon toi parce que ceux qui nous connaissent qui me connaissent ils savent il n'y a pas de considération d'ennemi nous c'est l'efficacité l'on dit ce qu'on pense c'est quoi ça où on est là on doit aider les gens à se mettre à ça travailler mais tu viens tu nous tortues depuis un certain temps nous on ne comprends plus rien on est attaqué de partout on nous attaque partout toi qu'on sait que tu es un corps tu dois mentir des balles le corps crée des stratégies pour créer la diversion pour nous détruire quand tu rappelles que ta démarche n'est pas bonne tu viens dire que nous sommes des tribalistes ok c'est un pasteur comme c'est un pasteur votre discours en politique lui ça ne passe pas donc pour répondre à un pasteur il a fallu que j'ai une bible oui nous aussi on lit la bible la connaissance on cherche ça partout c'est quoi ça oui je deviens pasteur ce soir il faut que je réponde à mon collègue parce que si je parle ça ne va pas en trop je connais ces histoires quand il y a des histoires de vulga c'est dangereux mais quand il m'a saver raison c'est le pire du peuple c'est pour ça que le gars lui dit dans sa posture il ne blague pas vous ne dites pas ce que vous remettez il est là et sa spécialité maintenant il attend votre agne sacrificial oui partout Jean chapitre 1 verset 19 à 51 on va lire oui vous nous donnez trop de travail mais nous sommes obligés on est obligés de ressusciter la bible Jean chapitre 1 le verset 19 je lis la bible c'est la bible c'est même bien à pied vous voyez livre sacré voici le témoignage de Jean lorsque les juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les lévites pour lui demander toi qui es-tu il déclara et le nia point il déclara qu'il n'était pas le Christ et il lui demandait quoi donc es-tu Élie et il dit je ne le suis point es-tu le prophète et il répondit non et il lui dit alors qui es-tu afin que nous donions une réponse à ce qu'il nous a envoyé que dis-tu de toi-même moi dit-il je suis la voix de celui qui crie dans le désert à planisser le chemin du Seigneur comme a dit Esaïe le prophète ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens il le fit encore cette question pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie ni le prophète Jean répondit moi je baptise donc mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi je ne suis pas digne de délier la courroie de se saouler ces choses se passaient à Bethany au-delà du Jourdain où Jean baptisait ça c'est la première partie c'est important de situer le contexte Jean chapitre 1 le verset 19 à 51 c'est ça le prêche de ce soir nous sommes obligés parce que si tu reprends politiquement parce que tu ne vas pas comprendre il faut entrer dans son domaine peut-être pas ce qu'on va nous écarter de sa bipolarité là je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers ok quand on parle de vraies choses les démons commencent à se manifester quand on parle de vraies choses les démons se manifestent ne m'appelez pas à Beth il faut prêcher je suis taquin peut-être que vous ne me connaissez pas vous ne me connaissez pas le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui qui ôte le péché du monde c'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi je ne connaissais pas mais c'est enfin qui fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau j'ai rendu ce témoignage j'ai vu l'esprit descendant du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descend et s'arrêter c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Dieu ça c'est Jean-Baptiste Jean-Baptiste on en voit quelques pharisiens d'aller demander à Jean-Baptiste est-ce qu'il est finalement le Messie ou bien il est l'amoré de Dieu mais Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus à l'agneau sacrificiel il dit moi je baptise sur le Mando mais celui qui vient là il est au-dessus de moi c'est mon grand frère donc mon service c'était d'aplanir son chemin ça c'est Jean-Baptiste grand homme de son époque respecté c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde c'est mon corse pasteur il faut qu'il réponde par la Bible que tu comprendras le lendemain le lendemain Jean était encore là avec deux de ses disciples et un regard de Jésus qui passait il dit voilà l'agneau de Dieu Jean-Baptiste on dit que le lendemain Jean-Baptiste était assis avec deux de ses disciples il vit Jésus passer il dit voilà l'amour de Dieu à ses deux disciples les deux disciples l'entendit prononcer ses paroles et suivit Jésus donc quand les jeunes disciples ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste il est assis avec deux de ses disciples les disciples lorsqu'ils ont quand Jean-Baptiste a confirmé que voilà l'agneau de Dieu là-bas Jésus les disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus l'agneau sacrificiel et ayant regardé Jésus qui passait il dit voilà l'agneau de Dieu les deux disciples l'entendit prononcer ses paroles et il suivit Jésus Jésus se retourna dans l'agneau sacrificiel en voyant qu'il le suivait il leur dit que cherchez-vous il répondit Rabbi qui veut dire Seigneur où demeures-tu où tu habites venez leur dit-il et voyez ils allèrent et vit où ils demeuraient et restaient auprès de lui ce jour c'était environ la dixième heure excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas écouter je sais que ça donne la démarche je suis en plusieurs mais nous sommes obligés moi ça me donne des démarches mais nous nous sommes obligés il faut diffuser notre peuple si vous voulez organiser les choses là on a trop menti nos parents vous savez on a liquidé l'Afrique avec ça on nous a trop menti mais on doit utiliser ces armes là pour les combattre on doit utiliser ça pour les combattre c'est pour ça qu'il faut faire les recherches partout venez lui dit-il et il voyait ils allaient ils virent et ils demeuraient et ils restaient auprès de lui c'était environ la dixième heure donc les gars lorsque Jean-Baptiste a confirmé à ces gars qu'on voit l'agneau de Dieu les gars ont banné Jean-Baptiste ils ont reçu l'agneau de Dieu l'agneau sacrificiel l'agneau sacrifié du pasteur Timban les gars sont allés suivre où tu demeures en fait les gars cherchaient là où ils pouvaient venir se recueillir auprès de Dieu en fait prendre la parole être enseigné comprendre les principes du fonctionnement de la grande révolution que l'agneau de Dieu devait la mission qu'il avait qui lui était assignée lorsque les gars ont compris que c'était lui ils ont dit on doit le suivre il faut qu'ils nous donnent les orientations qu'ils nous forment donc ils sont allés à la formation auprès de Jésus là-dessus dit André frère de Simon-Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean donc André un disciple de Jésus qui avait entendu et suivi Jésus ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit nous avons retrouvé le Messie et il le conduisit vers Jésus les uns regardaient donc lorsque les gars sont allés ils ont été enseignés formés par Jésus les gars repartent ils revoient leurs frères ils disent dis donc on a vu le type là qui peut transformer le monde là qui peut sauver l'humanité le gars nous a formé viens celui-là viens 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 donc ils sont allés appeler Pierre ce fut le premier à rencontrer son frère Simon et il conduisit vers Jésus Jésus le rend regardé et dit tu es Simon fils de Jonas tu seras appelé Siphas ce qui signifie Pierre le lendemain Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe et lui dit suis-moi Philippe était de Beïsaïda la ville d'André et de Pierre Philippe rencontra Nathael et lui dit nous allons trouver celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathael lui dit peut-il venir de Zanaré quelque chose de bon Philippe lui répondit viens et vois Jésus voyant venir à lui Nathael dit lui voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude d'où me connais-tu lui dit Nathael Jésus lui répondit avant que Philippe t'appella quand tu étais sous le figuier je t'ai vu Nathael répondit et lui dit Rabbi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël Jésus lui répondit parce que je t'ai dit parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier tu crois tu verras de plus grand chose que celui-ci que celle-ci et il lui dit en vérité en vérité vous serez désormais le ciel vous verrez désormais le ciel ouvert les anges de Dieu descendre et descendre le fils de Dieu le fils de l'homme pourquoi j'ai pris ça frère peut-être c'est costaud pour vous mais il fallait que je revienne dans Jean chapitre 1 verset 19 verset 19 à 51 ici il est important pour nous de situer le contexte lorsqu'on parle d'agneau sacrificiel il faut comprendre lorsque vous identifiez quelqu'un nous sommes pasteurs il faut qu'on arrive à ça alors lorsque vous demandez à Maurice Camteau d'être l'amour sacrificiel il faut d'abord de prier à l'homme il faut que vous reconnaissiez en lui qu'il a la capacité le moins d'accomplir ce à quoi il doit faire c'est ce que Jean a fait Jean qu'est-ce qu'il a fait Jean était déjà respecté il avait une puissance lui aussi lui Jean mais l'humilité il savait que la mission salvatrice qui devait s'opérer pour l'humanité ce n'était pas à lui de le faire il y avait quelqu'un il fallait juste l'identifier et il avait des signes lorsqu'il a eu la grâce d'identifier cette personne qu'est-ce qu'il a dit il s'est rassuré parce qu'il donçait le grand Jean il pouvait gonfler il avait des disciples il pouvait gonfler déjà des disciples c'est ceci mais il a dit par esprit d'humilité je n'ai pas la capacité de délier les souliers de cet homme c'est lui que vous devez suivre c'est lui l'agneau de Dieu et on te dit qu'il avait deux disciples lorsqu'il identifie Jésus il dit voilà Jésus ces deux disciples se léva et suivait Jésus parce qu'il savait que Jésus avait cette mission salvatrice de l'humanité mais dans cette démarche là Jésus lorsqu'il s'en alla il avança les gens venaient à lui parce qu'ils avaient vu en un nom sérieux constant qui était chargé de cette mission salvatrice pour l'humanité donc les gars lorsqu'ils ont identifié Jésus ils ont compris qu'il devait juste aller s'agréfer à la source pour prendre bénéfice de ce qu'il a et d'implémenter sa vision de lui faciliter la tâche pour que les choses puissent se réaliser c'est pour ça que sur ce chemin lorsqu'il rencontra des personnes comme les Philippe les Nathalie les Pierre suivez moi les gars ont suivi parce qu'ils avaient identifié en lui l'agneau sacrificiel mais pour que Jésus devienne dans cet agneau sacrificiel qu'est-ce qui s'est passé c'est que il a eu 12 disciples qui ont facilité la réalisation de la vision de Jésus pour l'humanité donc pasteur corse pasteur timal si tu es identifié quelqu'un ne peut pas être l'agneau sacrificiel positionne-toi comme un disciple qu'il va s'abreuver de ce qu'il a en lui et va diffuser cette vision pour rassembler davantage que de créer cacophonie division manipulation au sein de la résistance ça n'a pas de sens voilà dans la posture dans même ta Bible que tu nous as apporté même ta Bible selon la posture où tu demandes à quand tu es l'agneau sacrificiel donc même Jésus pour qu'il soit l'agneau sacrificiel la Bible dit dans Jean chapitre 1 le verset 19 à 54 qu'il a identifié les personnes l'ont identifié ont cru en lui et l'ont accompagné et quand vous lisez tout le Nouveau Testament je ne vais pas entrer dessus dédain quand vous lisez la vie des apôtres de Jésus tous jusqu'à la mort de Jésus ont facilité ont aidé Jésus à implémenter sa vision pour sauver l'humanité et après Jésus ils ont été des procureurs des porteurs de cette vision s'étant bâti leur église à l'intérieur donc tu ne peux pas demander à un homme d'être l'agneau sacrificiel en même temps le critiquer être critique le fustiger sur sa démarche sur sa façon d'être tout le temps entretenir la polémique lorsque les gens se lèvent vous te dites frère tu es dans l'erreur tu dis finalement qu'ils sont des êtres tribalistes ils n'ont pas le sens de la critique c'est malhonnête si donc toi tu as cet esprit de critique et que si tu as cet esprit de démocrate mais ne refuse pas autre à autre à autrui d'avoir la même démarche de démocrate ou bien d'avoir l'esprit critique envers ta posture on n'est pas l'église ce n'est pas les paroles d'évangile ce n'est pas le lieu à même on est sur le terrain politique c'est le terrain politique mais il ne faut pas confondre s'il doit être l'agneau sacrificiel c'est pour toi il s'identifie Maurice Quanto identifié pour toi comme celui qui devra être l'agneau sacrificiel toi tu l'as vite vu tu as vite vu ça certains ne le voyaient pas encore toi tu as eu la chance tu as vu ton sein d'esprit t'a aidé à voir mais dans la Bible ceux qui ont vu l'agneau ils sont allés à son école à la source s'abreuver et en sortie de là qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter pour que l'agneau de Dieu l'agneau sacrificiel puisse réaliser sa mission salvatrice pour l'humanité voilà la posture qu'ils avaient ils n'entretenaient pas les polémiques sur Facebook ils étaient déçus de la mêler ils étaient au-delà de toute dispute et c'est ça la mâchance de notre communauté camerounaise il y a très peu qui peut avoir une bonne dose d'humilité et une modestie savoir que celui-ci a l'épaisseur pour conduire le peuple je le dis parce que parce que tu es trop intelligent parce que tu es trop intelligent trop intelligent c'est pour ça que j'ai très peur en quoi cette démarche obéit est-ce qu'il s'agit d'être de la critique et même si ça peut être de la critique moi j'ai souvent été critique envers des personnes que j'estime mais ce que je fais que de verser sur la place publique je préfère sonner la personne derrière parce que je sais qu'en le versant sur la place publique ça entretient la polémique ça crée davantage la division et ça démobilise il serait donc judicieux si j'identifie telle personne je prends des couloirs et des pistes surtout que la personne qu'on a en face de nous est très ouverte j'apporte mes propositions et on discute saut si ça la sagesse mais quand nous le faisons dans l'espace public souffrons aussi d'être critiqués souffrons aussi d'écouter l'avis des autres maintenant ce qui est dramatique dans cette histoire c'est que nos adversaires politiques vous savez ils sont suspendus sur des premières en fait c'est genre la première information ils sont suspendus ils essaient de définir ça comme étant un rejet d'une communauté contre l'autre donc on vient maintenant exploiter l'ennicité quand on vient dire que la méthode que vous étudiez n'est pas la bonne méthode qu'est-ce qu'ils font les raccourcis qu'ils ont ce sont des éno-fascistes ce sont des tribalistes ils n'acceptent personne donc la démarche aujourd'hui est de discréditer l'organisation politique l'homme même et celle que nous soutiennent en nous présentant comme étant des gens qui nous fermons contre toute proposition que c'est du satarisme c'est du tribalisme voilà ce qu'il veut faire véhiculer il est intelligent il le sait très bien non c'est la conclusion que nous devons prendre est telle que la démarche elle est scientifique elle est organisée parce qu'il y a eu ça avant quand il commence le grand merci etc il connait le contexte il sait l'évolution mais il commence il commence il commence il avance les gens lui disent oh il était salué il était approuvé il était salué il était approuvé de tous c'est pour ça que nous donnerons raison à certains qui estiment c'est un loup qui s'est revertu d'agneau qui s'est revertu de vêtements d'agneau mais qui a pour mission de disperser les gens développent cette thèse aujourd'hui de par la bipolarité de notre compatriote nous avons l'impression qu'il avait une mission très claire on ne détruit pas les forces du changement qui sont dans la démarche sincère je dis bien on ne détruit pas les forces du changement qui sont dans la démarche de sincérité c'est très important quand vous avez une force qui se rassure d'être dans la cohérence et la sincérité il ne faut pas détruire même si on trouve des manquements il y a des couloirs où il faut interpeller dire est-ce qu'on ne peut pas c'est ça qui nous grandit c'est ça la sagesse c'est très important donc s'il veut qu'il se présente si vous voulez qu'il se présente comme l'agneau sacrificiel il y a des préalables il faut d'abord reconnaître en lui que ce que les autres n'ont pas il a été chargé il est chargé de ça il faut reconnaître en lui que c'est lui il est le seul opposant camerounais qui met en difficulté l'établissement actuellement au Cameroun il a les acquis il faut le lui reconnaître il est le seul maintenant ne soyez pas pressé ne lui obligez pas d'entrer dans votre non il s'est fait et c'est par c'est qu'il s'est fait que le peuple lui a fait confiance vous ne lui donnez pas des injonctions c'est très important c'est très important le Seigneur nous a aimé comme on n'a jamais aimé il nous a deux nous sommes pas c'est mon sang prenez et buvez c'est mon corps prenez et mangez car je suis la vie et je suis on a fait ça le Seigneur porte-nous dans ton amour que le Seigneur nous emporte dans son amour bonne soirée je vous aime